Oui donc salut tout le monde des enfants, ici Chamallow de la chaîne EpicCrafting et donc ici on se retrouve sur Pokémon Rouge Feu pour une petite, ou plutôt une assez bonne astuce pour XP facilement et faire level up même les plus bas level l'astuce consiste à combattre des dresseurs en boucle mais pas n'importe lesquels il existe un nid à XP dans une des 7 îles 7 îles, elle est destinée uniquement aux joueurs qui sont à la fin du jeu elle est donc indisponible pour les joueurs qui n'ont pas encore battu la ligue bien entendu il y a plusieurs conditions à réunir mais qui sont néanmoins simples à satisfaire nous allons donc commencer par la liste de ce que nous avons besoin pour cette astuce la voici alors il vous faut le Rainbow Pass, le passage, le ticket et l'arc-en-ciel il vous faut également le Cherche-VS, le VS Seeker il vous faut le Multi-XP également il vous faut évidemment bien avoir battu la ligue et il est recommandé d'avoir une équipe de Pokémon d'au moins au niveau 60 si vous voulez bénéficier de cette astuce elle est puissante s'il vous plaît comment avoir le Multi-XP maintenant il vous faut que vous ayez au moins attrapé 50 Pokémon différents vous allez regarder dans le Omnade où c'est marqué Kanto, blablabla et il vous faut au moins 50 Pokémon différents si jamais vous les avez vous allez pouvoir vous envoler à Parmanie qui est la ville du badge numéro 5 une fois que vous serez là-bas vous allez tout simplement aller vers la droite dans le bâtiment qui est vers la droite vous allez vers la droite parler au mec avec les 4 yeux un petit peu bizarres qui se trouvent à l'étage si vous n'avez pas les 50 Pokémon différents vous allez vous faire engueuler très fort et vous faire tirer les oreilles si vous les avez fait vous allez pouvoir lui parler et obtenir le Multi-XP qui va vous donner voilà le Multi-XP qui va se trouver dans votre inventaire ici que vous allez pouvoir donner à votre Pokémon voilà c'est tout pour le Multi-XP pour obtenir le Cherche-VS il vous faut aller à la ville je ne sais plus comment ça s'appelle Carmin-sur-Mer je crois voilà vous allez ici et vous allez rentrer dans le centre Pokémon pour parler à la combattante qui se trouve juste là elle va vous donner le VS Seeker le Cherche-VS qui va vous permettre de combattre des Dresseurs contre qui vous avez déjà combattu avant à l'exception des champions d'arène et puis de Ligue Pokémon pour obtenir l'accès aux différentes îles il vous faudra le Pass Arc-en-Ciel sauf que vous n'aurez l'accès que aux 3 premières îles au début il vous faudra avancer un petit peu dans l'histoire pour débloquer les 4 autres enfin pour avoir vos Pokémon assez forts comme je vous en ai parlé je vous recommande de faire la Ligue Pokémon si vous n'avez pas accès à Ligue 7 et si vous avez déjà accès à Ligue 7 et bien je vous recommande d'y aller pour combattre les Dresseurs qui s'y trouvent vous aurez donc assez vite une équipe assez forte qui pourra faire monter des levels à n'importe quel Pokémon y compris ceux qui sont le plus bas level c'est bon ? on a tout ? bon allez on se rend à Carmin-sur-Mer qui se trouve ici je vais vous montrer comment s'y rendre il suffit d'aller à cet endroit voilà une fois que vous arrivez ici vous allez courir jusqu'au bateau voilà par ici vous parlez au marin et vous vous déplacez jusqu'à Lille 7 voilà une fois que ceci est fait vous sortez vous allez à gauche et vous allez équiper le Pokémon que vous voulez level up avec votre Multi-XP et vous allez ici 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 voilà voilà vous évitez vous évitez un peu tous les Pokémon qui vous sautent dessus comme des gros tarés évitez de mettre le Pokémon que vous voulez faire monter en première position parce qu'il y a de grandes chances que ce dernier meure contre les Pokémon sauvages et puis les randoms etc donc laissez-le derrière pour l'instant vous le passerez devant lorsque vous arrivez devant les Dresseurs donc il y a quand même pas mal de Dresseurs à combattre ici y compris des Pokémon également voilà voilà et les Dresseurs que nous voulons combattre se trouvent ici à partir de là vous allez prendre votre Pokémon et vous le mettez devant en première position les deux Dresseurs disposent de 5 Pokémon chacun ce qui fait à peu près 10 000 d'XP en tout ce qui est énorme pour un Pokémon comme ceci voilà 10 000 d'XP étant donné que chaque Pokémon de ses Dresseurs rapporte environ 2000 d'XP par Pokémon qui sera partagé en 1500 et 500 avec le Multi-XP l'avantage de cette technique est que également vous pouvez rentrer dans cette maison pour vous soigner et récupérer toute votre vie si jamais vous vous mettez à danser comme le bonhomme et vous ressortez voilà c'est vous ressortez et puis vous pouvez de nouveau combattre c'est très très utile donc nous allons enregistrer le ChercheVS dans notre voilà dans notre machin et nous allons l'utiliser et provoquer les Dresseurs les deux Dresseurs qui sont donc avec leurs 5 des top Dresseurs avec leurs 5 Pokémon voilà nous allons nous battre tranquillement voilà il n'y a pas besoin de s'affoler ces Pokémon sont faciles à battre et vous remarquez que dès le premier Pokémon on gagne pas mal d'expérience et je trouve ça pas mal voilà donc prenez une équipe assez diversifiée tout de même pour pouvoir tous vous les faire quoi qu'au pire on s'en fout tu le fais avec tu fais tout avec un avec un un Dracolos et puis tout se passe bien voilà n'oubliez pas de faire repasser votre Pokémon en premier en premier entre chaque Pokémon mais mais bon après voilà quoi de toute façon même si jamais vous oubliez c'est pas grave vous gagnez quand même de l'expérience beaucoup un petit peu moins mais beaucoup quand même voilà donc 1500 fois 1500 fois 5 ça fait pas mal je sais pas combien ça fait mais ça fait pas mal et je trouve que c'est une bonne une bonne astuce pour XP regardez mon Pokémon qui est déjà au level 20 après un combat qui a duré bon allez on va dire 3 minutes pour un joueur qui n'utilise pas l'accélération moi j'utilise le Turbo mais c'est dans votre propre intérêt alors râlez pas s'il vous plaît hein voilà donc deuxième Dresser qui est aussi aussi facile à battre peut-être un petit chouïa plus dur mais bon c'est rien d'infaisable quoi que ce soit vous pouvez continuer de gagner des levels ils utilisent beaucoup de Pokémon de type normal et de Roche alors si vous avez un Pokémon de type combat qui fait très mal et bien n'hésitez pas à l'utiliser voilà 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 donc vous pouvez voir que là on commence un tout petit peu à ralentir la cadence de level up mais c'est normal c'est normal c'est normal parce que justement voilà parce que les mobs en face ne sont quand même pas non plus des petits ronds doudous alors voilà donc une fois que vous avez battu ces deux dresseurs et que vous avez des petits problèmes avec vos PV et que vous vous dites oh putain j'ai la flemme de retourner pour me soigner blablabla c'est trop roudou vous allez ici vous vous soignez et vous repartez ah zut le charge VS n'est pas encore assez chargé c'est dommage on va devoir courir un petit peu pour courir il vous suffit tout simplement de courir ici jusqu'à ce que le charge VS soit rechargé vous essayez de temps en temps régulièrement voilà et une fois que ceci est fait vous pouvez recommencer à combattre et donc oui c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé car pour moi c'était bien le cas grâce à cette astuce j'ai pu réunir tous les pokémons obtenables dans une version sans échange à savoir 124 pokémons sur 150 puisque les échanges sont indisponibles et qu'il y a des pokémons qu'on ne peut pas obtenir sans triches ni événements nintendo de façon totalement légale sans risque et rapide pour ceux qui aimeraient voir mon astuce pépé euh par plus mon astuce pokémon par rapport à la monnaie pardon je vous invite à suivre ce lien pour ceux qui aimeraient plutôt voir ma soluce complète sur ce jeu qui consiste à attraper absolument tous les pokémons sauf ceux dont je vous parlais suivez plutôt ce lien pour ceux qui seraient intéressés par des vidéos sur d'autres jeux visitez notre chaîne et notre page Facebook vous trouverez sans doute plein de super informations pour ce qui est des musiques je vous mets tout ça dans la description enfin si vous préférez euh si vous possédez pardon le jeu original je parle bien de la cartouche et que vous voulez y jouer sur votre ordinateur suivez ce lien il vous expliquera comment faire merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines vidéos salut et surmanger du sushi et surmanger du sushi merci